coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une troisième vidéo pour l'horloge alors j'ai trouvé pourquoi j'arrivais pas à le visser je vous laisse et je vous montre mais oui elle voyez derrière bas ça au chat il fallait le pousser à fond et après on peut on peut serrer voyez hop il faut serrer il faut serrer bah oui forcément les humains c'est bizarre que et voilà du coup c'est bon ça tombe ça tombera plus je sais pas dans quel sens ça tourne en fait là je sais pas ah oui mais c'est parce que l'air de coincer quelque part je me demande si c'est pas à cause de cause de ce machin là je crois qu'il est pas assez renfoncé celui là ouais bah oui je vérifie tout de suite parce que pas qu'une fois qu'elle est montée que avec le bordel alors je vais sortir le balancier tout doucement voilà je pense que ça je peux pas l'enfoncer plus c'est bizarre j'ai pas assez de force ou quoi qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est qu'est ce qu'il ya qui c'est celui là non je sais pas si c'est ce truc là qui va pas bon tout de suite je vais intervenir et je vais venir le si c'est ici le savoir dans la vie ce 1 oui un petit peu on va voir ce que ça fait de limer parce que là ça passe pas ça ne va pas non ça ne va pas j'essaye se coincer je sais pas il n'est pas s'enfoncer c'est pas possible à ah ouais ça quand même pourquoi il veut pas bon bah écoutez et hop je vais essayer de chercher une petite pince pour voir donc voilà j'ai résolu le problème je les enfoncer un petit peu plus là aussi parce que ça dépassait et puis ça n'allait pas quoi non ça n'allait pas après c'est un peu du donc voilà puis peur de casser allez c'est parti on y va pour faire celui là qui va aller en haut donc ça va être le même processus à aller e 1 en haut lui c'est même processus partout 1 1 1 c'est bon il est parti oui alors e 1 d 8 1 le reste 15 va dur à trouver e 1 d 8 1 ensuite 1 d 8 1 à 2 j'étais bestioles j'étais une seule bestioles pour mécanisme je savais que ça se vissait et normal le truc qu'il était dans le vide derrière 1 1 alors des onze assez le tout beau comme ça oui et le tout beau comme ça c'est le tout beau comme ça allez on sort on mais la cire et je vous serre donc une fois qu'on a ciré l'engrenage hop on vient le mettre là ça rentre bâle après e 1 encore hop je crois qu'après on a fini après enfin après on a fini les systèmes on va dire hop alors e1 hop cela dit c'était bien élaboré quand même c'est super bien élaboré franchement c'est ouais 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 bon reste comme ça un c6 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 il en reste un aussi après on va avoir toute la déco à faire un bassin une déco à mettre devant un qui sera très jolie hop alors des six voilà et ben b2 magnifique cb2 là oui cb2 alors hop de nouveau un pic pic comme ça là tout rentrer dedans il n'est pas grand il a des noms il met un b2 ben on va voir ça allez c'est reparti mon kiki d'accord allez moi je fais comme ça parce que sinon c'est c'est mortel combat alors ce que je vais faire si je vais l'appuyer direct ouais un boudon que j'ai pas qui s'est pété encore c'est pas grave alors on appuie si on appuie là ça devrait le faire ensuite celle ci mais dire qu'il fait deux fois le même truc bah oui mais c'est comme ça qu'il faut faire appuyer c'est tout un grenage hop alors ça c'est pas ils nous disent de mettre de la cire sur celui là je suis pour de la cire je sais pas on le met dedans hop voilà et ça comme ça et puis ensuite ben on va venir fixer en haut de notre horloge ici si il est tout beau celui là en grenage il est tout beau alors attendez parce qu'il faut que ça rentre dans l'autre du coup est ce que je suis là ou reste là mais debout toi voilà je suis dans le trou là oui voilà oui ce que ça nous donne nous donne ça et ouais ça coince encore ouais c'est normal parce que et pas droite à quoi ça va être trop bien donc voilà ce qu'on a fait ensuite un à à papa pap on passe aux aiguilles alors il nous dit distance alors ok j'ai ma bac qui s'est pris dans ok alors les aiguilles b5 b5 c'est celle là c'est bien respecter les distances entre les aiguilles et tout à ce que je lis en anglais évidemment oui en anglais évidemment donc b5 b4 sont belles les aiguilles c'est joli si c'est joli franchement là ouais ils ont quand même fait fort si bon par contre les chantes à retirer si bas si un ou bien alors tu veux pas te retirer c'est moi ma fille dans l'escalier elle remonte elle avait oublié quelque chose bon et puis la petite on avait une petite visouille comme ça c'est pas une vie c'est un clip ça il est où à lala il est tombé où j'en bas sinon si je les perdus alors là on est mal ah non il est là ouf voilà comme ça alors ils nous disent 2 à e 10 il nous faut le 10 nous montre là ah non c'est le disque on a fixé là en fait parce que alors des trois des trois des trois c'est ce qu'on a dû mettre au début ça non l'a pas mis au début 3 cd 7 qu'on a mis parce que là on a un petit schéma en dessous donc faut bien regarder des trois c'est quoi des trois à la part ainsi le balancier oui ah oui donc le balancier il est comme ça d'accord ça c'est le balancier c'est le schéma qui est représenté comme ça donc là on a le petit bout de bois qui nous montre le balancier qui rentre dedans et ensuite on va mettre b5 alors que je me trouve je me trompe pas du coup tatata alors b5 c'est la petite b5 on enfonce pas trop juste au dessus du balancier voilà et après ben b4 c'est un b4 hop comme ça ah pas évident à mettre par contre je vais reprendre devant moi sinon je vais faire des conneries si elle a des conneries attendez je regarde oui voilà mais rentré que c'est droit on va pas l'air d'être droit ça voilà voyez quand vous tournez la grande il faut que la petite elle tourne je vais vous montrer mais pour faire le test prenez la grande ou la fait tourner mais si la petite tourne c'est nickel vous êtes bien placé d'accord et puis on vient mettre la petite machine noire au milieu si on va le mettre au milieu c'est pour tout tenir et puis pour faire joli aussi je continue à regarder reste que je l'ai assez enfoncée ça c'est pas si ça a l'air je continue à vérifier si tout passe bien si tu as l'air de bien passé ok à l'eau on a fait ça voilà ensuite on vient chercher là c'est 3 ah oui on va commencer à découvrir c'est ça là c'est l'horloge en fait bien sûr oui mais oui bien sûr hop voilà on la sort hop et on retire ce qu'il ya dedans ça on l'enlève bah oui on l'enlève c'est ça non ça fait pas une horloge hop voilà alors quand vous la mettez regardez bien que le 12 il est en haut ah oui le 12 c'est en chiffres romains c'est celui-là oui c'est celui-là alors ils nous disent de le mettre attendez que je regarde parce que là c'est pas clair facile c'est enfin il faut le mettre comme ça ah oui d'accord je comprends il faut le clipser un petit truc de côté là alors en mettant le 12 en haut normalement on est bon oui on est bon si je vous dis que si alors ça alors y allez-y doucement un doucement c'est chiant à enfoncer un c'est bon donc là on a deux trois hop alors ce côté là c'est bon l'autre côté voilà regardez comme c'est joli c'est bon si c'est très bon alors ça passe bien en dessous oui c'est bon j'ai l'impression que ça touchera plus voilà je vérifie je vérifie on a mis ça après on va faire la déco alors on la met de côté mais la met de côté alors nous falloir tout donc ça qui s'est barré j'ai été la pièce numéro b12 alors il nous faut b12 c'est quoi ça oulala d'un peu le merguez là à attendez attendez alors il nous faut la façade qui est là on en a qu'une une nana qu'une il ya d'autres aiguilles là ça leur met 2 ah non ils les ont mis en secours au cas où sûrement oui c'est bizarre bon allez on va prendre la façade c'est les mêmes aiguilles pourtant il n'y a pas de design qui diffèrent rien non 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 bon nous en ont mis une paire en plus jusqu'à où on les aurait cassé j'ai pas peut-être allez sort de la toit voilà on enlève donc les aiguilles de secours hop on les enlève à bas on les enlève donc on a ça ensuite il nous faut à 7 1 alors à 7 à 7 à 7 à 7 alors je pense que lui c'est qu'il le dit on n'aura plus besoin alors à 7 une toute petite pièce comme ça si on a presque fini on l'a fini là si si on l'a fini là ah bah oui obligé 1 et on va gratouiller cette pièce là l'accroche un peu hop voilà et voilà donc on a ça on a ça il nous faut je sais pas ce que c'est à 8 j'essaie de comprendre là par contre j je regarde un peu sur la boîte parce que comme si la façade oui mais ils nous ont fait mettre ça avant je comprends pas un peu bizarre attendez je regarde un truc là parce que alors démonter quoi cette histoire ah non je ne sais pas bon ben on va voir parce que là c'est un peu bizarre bon bref on en était où donc là on a ça on a la fente là mais je ne sais pas c'est quoi cette pièce là alors il nous montre le petit bout de bois qui va dans b12 ouais on va dans b12 si déjà s'il faudrait qu'ils rentrent déjà déjà pas mal on va y mettre un petit peut-être que ça va les aider c'est de ça qu'ils nous montrent je sais pas je comprends pas non mais ça rentre pas mieux alors alors quoi tu veux pas rentrer quoi tu veux pas rentrer bon alors attendez je mets de la cire là c'est que ça va rentrer oui non non croyais bidon c'est pas vrai quand même mais alors mais quand tu rentres pas attendez le rentrer je vous reprends donc voilà c'est bon j'ai réussi à le mettre j'ai galéré un j'ai galéré pour le rentrer dedans alors ils nous disent de prendre le a8 c'est de la cire qui est collé le a8 et on le rentre derrière dans les deux petits trous là oui je comprends pas trop après où ça va mais maintenant on a presque fini alors il nous montre ça ok d'accord ensuite ça ça va rentrer dans la fente du devant là je crois que j'ai compris je comprends pas trop parce que la trappe on la voit en bas il rentre pas le machin ah si c'est bon on la voit en bas la trappe mettez le petit bout de bois dedans vous la mettez en bas et après on vient mettre la petite pièce comme ça le a7 dans le bout de bois ben si je galère autant que j'ai galéré pour rentrer l'autre ouais ouais c'est ce que je craignais bien sûr que je craignais ah non là c'est bon ça rentre tout seul enfin tout seul ouais d'accord donc ça c'est fait ça c'est fait ça c'est fait ok alors je ne sais pas si c'est l'arrière ou ah ben il est sorti du coup non mais là je rêve quand même hein non mais oh je ne sais pas si ça bouge non je ne sais pas là par contre ça a l'air de pas tenir on va mettre ça comme ça c'est peut-être l'arrière j'en sais rien je ne sais pas on ne sait pas voilà hop bon ça tient oui alors une fois qu'on a fait ça bah si normalement ça se relève en fait je comprends pas voilà je comprends pas parce qu'il nous montre un schéma comme ça nous on peut le soulever en fait mais ça rentre ça passe pas si ça peut passer mais il faut le faire à l'avenir plusieurs fois parce que non ça passe pas je crois que le petit bout de bois ah ouais si il faut le faire à l'avenir plusieurs fois pour que que le bout de bois s'y fasse alors attendez moi je vais mettre la hop la cire peut-être que du coup bah oui hein allez mettre de la cire là dedans mais le problème c'est qu'il sort de son logement alors est-ce que là avec la cire ça va beaucoup beaucoup mieux n'hésitez pas à mettre de la cire vous voyez que voilà n'hésitez pas c'est pas un système quand même comme un coucou quand même ça va se lever peut-être bah ouais là ça va tout seul maintenant vraiment mettez de la cire parce que sinon ça n'ira pas pour ça ils disent de mettre de la cire ouais c'est ça hop là c'est un peu un peu tendance ouais c'est que le petit bout de bois là il tient pas des masses hein je trouve hein hop on va en remettre si si ah bah si hein on en remet on n'hésite pas non on n'hésite pas hop ah ouais là ça va mieux beaucoup beaucoup mieux même hop et normalement ça peut venir s'accrocher je pense que je crois pas que ça passe là par contre franchement si on doit passer du coup ouais je sais pas on va mettre de la cire partout ah oui mais c'est toujours la dernière vidéo qui est la plus longue je vous entends bien sûr hop ah ouais là ça va tout seul bon une fois qu'on a fait ça que ça coulisse bien on vient reprendre son socle et on vient mettre ah vous voyez on a le dessin devant vous mettez vers vous et là cette fois-ci le dessin derrière alors je vois que ça peut se mettre que là oui alors je vous montre après voilà vous voyez vous avez votre dessin là devant et là derrière alors c'était le dos en fait alors je pense que ça va fonctionner avec ça je ne sais pas on va voir donc une fois que c'est mis on reprend notre horloge on vient la mettre dessus ils disent c'est ça oui allez on va mettre dessus comme ça dans les trous dans les trous dans les trous celui-là d'accord attend vous voyez ou pas regardez vous voyez le balancier qui bouge en bas c'est trop beau c'est trop beau et ça tourne tout seul quand on le remonte alors rien il n'y a pas de pile dedans il est tiré il est tiré voilà donc ça elle est fixée ok ensuite alors il nous reste deux pièces bah oui il nous reste des deux petites fenêtres comme ça c'est pas des fenêtres vous m'avez compris quoi ah c'est trop contente ouais une heure et demie deux heures c'est fait alors ça ça va à l'extérieur les dessins et ça vient se mettre sur les côtés alors ça se met comment ah oui on a des petits crochets là on a un petit cou là alors je la fixe et je vous montre alors regardez là vous avez des pattes et là vous avez un trou là là vous avez pour mettre le trou et là pour mettre les pattes alors on va essayer on y va doucement on y va doucement hop alors ça parce que là alors le clip c'est ensemble alors déjà j'ai quipsé le haut je vais quipser le bas faites côté par côté hein ça ira vieux ça sera plus facile alors il faut que je la mette plutôt comme ça parce que sinon je ne vois rien allez clip ce toit ouais ensuite c'est pour la tenir bien hein bah oui limite il faut faire les quatre en même temps quoi si on va la coucher il ne veut pas rentrer ça commence bien ah ça y est et le haut ah non ça va casser sinon il ne faut pas trop appuyer voilà là c'est bien comme ça et là est-ce que c'est rentré non celle-ci elle ne veut pas rentrer on dirait c'est bon vous voyez comme ça et on fait pareil de l'autre côté ben oui on fait pareil de l'autre côté oh c'est trop marrant c'est vraiment bien fait quand même c'est marrant ouais moi je regarde vas-y en vidéo ça va pas durer six mois tu regarderas après allez on va clipser la deuxième je suis désolée la dernière vidéo elle sera peut-être un petit peu plus longue mais on finit là on finit trois vidéos pour faire ça c'est bon si 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 c'est bon non ça va j'ai rien touché alors le petit clips il est là voilà ouais c'est pour qu'elle tienne vraiment qu'elle soit bien droite en fait c'est ça parce que voilà oh pardon le plus chiant c'est ça c'est ça c'est ça voilà il faut mettre le bas je pense en premier non est-ce que le haut veut bien rentrer est-ce qu'il veut bien rentrer c'est bon vous pouvez bien rentrer le bas ça serait bien qu'il rentre aussi bah si voilà nickel impeccable ah c'est mon bout de bois qui est tombé dedans je m'en doutais le petit truc là comment je vais faire maintenant non bon je vais le remettre n'inquiétez pas attendez je vais prendre une pince pour l'attraper ce sera plus simple ah non déglingue pas de tout ça bouge doucement voilà je comprends pas le bout de bois tient pas non je vais le coller je ne sais pas on va le coller mais je crois pas que ça soit relié à quoi que ce soit c'est pour cacher les piles je pense ouais c'est tout on peut l'ouvrir on peut le fermer on l'ouvre on le ferme et on l'ouvre pour changer les piles c'est tout allez du coup je n'ai plus le relever je remets dans le trou hop allez allez non non où est le trou où est le trou attendez je remets mon petit bout de bois voilà comme ça je vais le fermer non bah non on l'ouvre je vais mettre la pile ah oui il n'y a pas mis les piles allez les piles alors on va mettre celle du tout en premier en premier hop comme ça elle tourne c'est trop marrant mais c'est trop marrant c'est trop bien ensuite on va mettre celle là hop oui c'est juste pour un cache pour la pile en fait ouais mais là c'est pas simple par contre bon non donc pas dans ce sens là il y a un sens pour les montrer que ça soit plus facile alors quelle heure se fait ça on va regarder l'heure je ne sais pas quelle heure il est hop on va la mettre à l'heure ah oui alors il est 17h42 alors ouais oui pourquoi il s'est arrêté parce que je l'ai penché alors déjà on est à 6 déjà là on est à 17h ouais elle est pas voilà on est à 17h alors 17h 42 bon moi je la mets à 45 on va pas m'embêter avec ça hop regardez c'est joli c'est joli hein bon évidemment si je la penche ça coince quelque part normal docteur c'est normal c'est trop marrant j'adore si j'adore ah bah je suis content ben voilà on a tout mis bon il nous reste une ou deux pièces c'est normal c'est au cas où ça aurait cassé et voilà quoi hop là c'est bon oh c'est trop beau maintenant j'ai hâte de voir si ça tourne bien ah bah oui ah il n'y a pas de trotteuse non il n'y a pas de trotteuse hop moi les aiguilles je vais les garder ah oui je vais les garder ah c'est trop beau ah moi j'adore je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup beaucoup si j'aime beaucoup donc voilà ben écoutez je vais vous mettre en pause ah bah si elle bouge l'aiguille si si elle bouge on dit que je regarde bien parce que je suis bien entre le balancier et l'aiguille oui je suis bonne là c'est bien surtout si vous avez celle en balancier faites bien attention quand vous mettez vos aiguilles hein il faut que tout le monde aide ait sa place ben oui vous voyez elle a bougé déjà donc je suis trop contente allez je vous reprends hop je vais essayer de vous la monter sans faut qu'elle soit droite regardez comme c'est beau oh j'adore ça je vous laissez là avec le balancier moi bon à niveau 5 mais bon franchement ça se fait si ça se fait vraiment et donc derrière du coup je vais pouvoir refermer mon petit logement hop allez on se referme bah oui mais pour le refermer j'ai pas envie qu'il se rebarle voilà et hop derrière bah oui derrière c'est important hop on a caché les piles c'est génial puis quand vous voulez changer la pile et ben il faut relever le petit le petit loquet là après je sais pas si il va avoir collé si il a collé c'est bon et hop pour changer la pile vous le levez vous changez votre pile et hop et après il redescend en bas pour faire joli voilà oh c'est nickel c'est trop beau j'adore si si j'adore 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 bon bah voilà pour la dernière vidéo désolé hein j'ai dépassé 30 minutes mais bon on a terminé en 3 vidéos je suis trop contente alors moi je les garde les aiguilles parce que voilà je vais m'en servir en steampunk ou en mix média tout ça donc super j'adore je vous fais des gros 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 bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et faites surtout attention à vous bye bye bye